Salut, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je voulais te parler de quelque chose que j'ai lu récemment. C'est par rapport à la passion, à la nutrition et aux envies de sucre et à la facilité à tenir une diète, etc. En fait, ils ont fait une petite étude, enfin une petite... Oui, c'est une étude, je mettrai le lien. Si je ne mets pas le lien, rappelez-le-moi, je vous le mettrai parce que quand je fais le montage, ce n'est pas toujours juste après la vidéo. Donc du coup, je peux oublier. Donc si vous voulez le lien, vous me le demandez. Et de toute façon, il y a un article sur mon site qui en parle et il y a le lien. Donc le mieux, c'est d'aller sur mon site, comme ça vous êtes sûr d'avoir le lien pour avoir directement la source de ce que je suis en train de vous dire. Ils se sont rendu compte d'une chose, c'est que durant l'entraînement, ils ont pris deux groupes de personnes, des gens qui étaient passionnés et des gens qui étaient non passionnés par le sport, par la pratique qu'ils leur demandaient de faire. Donc on va prendre le cas de la musculation. Et dans ces deux cas de figure, ils ont remarqué des différences au niveau de l'alimentation, des comportements alimentaires. C'est-à-dire que les personnes qui étaient passionnées, vu qu'il y avait beaucoup de plaisir durant l'entraînement, n'avaient pas forcément envie de consommer des choses sucrées, du dessert, des gâteaux, des choses comme ça, tout au long de la journée. Par contre, les personnes qui faisaient du sport par, entre guillemets, obligation, qui étaient obligées de se forcer, etc. n'éprouvaient pas de plaisir durant la séance d'entraînement, n'avaient pas de passion, etc. Donc du coup, elles avaient plus tendance à aller chercher du plaisir ailleurs, puisqu'on est tous faits pour avoir à des moments donnés des doses de plaisir. C'est pour ça qu'il y a des gros problèmes de comportement alimentaire chez certaines personnes. Et on dit souvent que c'est d'ordre émotionnel, etc. Mais donc bref, pour revenir à la vidéo, ces personnes-là qui n'étaient pas passionnées par leur pratique sportive avaient plus de chances de prendre des aliments sucrés, des mauvais aliments, de chercher des sources de plaisir dans l'alimentation. Donc on peut faire du sport, non pas par plaisir, mais par besoin, ou par, je ne sais pas, par obligation, etc. Mais par contre, au niveau de l'alimentation, il va y avoir des répercussions. Donc c'est ce qui s'est remarqué durant cette étude, et c'est ce qui peut amener certains sportifs à ne pas comprendre pourquoi ils n'arrivent pas à tenir une diète. Donc moi, mon petit conseil par rapport à ça, et c'est ce que je développe aussi dans l'article, c'est que ce n'est pas obligatoire d'être passionné par la musculation pour faire de la musculation, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'être passionné, donc une personne non passionnée peut en faire. Simplement, essayer de trouver quelque chose dans sa journée, une autre activité, donc ça peut être une activité physique autre, mais ça peut être aussi, je ne sais pas moi, le théâtre, la musique, n'importe quoi, qui vous passionne, qui va vous procurer du plaisir, de manière à ne pas rechercher automatiquement et uniquement une dose de plaisir dans l'alimentation. Donc voilà, c'était juste pour vous faire ce petit message-là, c'est une vidéo très rapide, je ne publie pas trop de vidéos en ce moment sur YouTube, déjà parce que d'une, je ne suis pas un YouTuber, je sais qu'il y en a qui me posent souvent des, enfin pas, ils mettent des commentaires en me disant, je ne comprends pas pourquoi tu n'as pas plus d'abonnés, mais finalement, je m'en fiche un petit peu, moi, ce n'est pas grave, je ne suis pas un YouTuber, moi, mon contenu, c'est ce que je vends, c'est ce qu'il y a sur mon site, c'est les vidéos plus longues, qui touchent moins de personnes, mais bon voilà, c'est mon travail, donc YouTube est là juste pour passer des petits messages comme ça, pour faire la promotion de mon contenu payant également, parce que certes, ça me sert aussi de support, entre guillemets, publicitaire, pour pouvoir présenter ce que je vends sur mon site, donc au moins, je suis honnête, je vous le dis, et donc du coup, c'est pour ça que je ne suis pas super régulier sur YouTube, mais quand il y a un petit truc comme ça qui me plaît, et quand j'ai écrit un article de blog, j'aime bien aussi faire une petite vidéo pour en parler. Donc voilà, c'est tout pour moi, pour cette vidéo, n'hésitez pas à commenter si vous avez des questions par rapport à tout ça, et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo, et si vous voulez voir tout mon contenu sur le site, les formations que je fais en vidéo, etc., vous avez tout dans la description. Allez, à plus, bye !